Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Bruno Rotaillot. Bonjour Sonia Mabrouk. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la politique migratoire de la France et de l'Europe suscite de très vifs débats. Avec l'Ocean Viking, y a-t-il désormais un avant et un après ? Et puis notre politique consiste-t-elle à faire la leçon à l'Italie ? Nous parlerons aussi bien sûr de l'avenir de la droite, des LR. Qu'en est-il ? Peut-il y avoir encore un parti de droite indépendant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Et pour quelle alternative le candidat à la présidence du parti que vous êtes nous le dira ? Pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré-les-Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Dans l'actualité, Bruno Rotaillot, tout d'abord, ces images de violences filmées par un journaliste britannique, des forces de l'ordre françaises, prises à partie et visées par des jets de pierre lors d'une intervention hier à Gravelines, près de Dunkerque. Je voudrais préciser que les forces de l'ordre intervenaient pour empêcher des traversées clandestines vers le Royaume-Uni. Que vous inspirent ces scènes ? La leçon, elle est très très claire pour nous. Il faut la méditer et il faut agir très rapidement. La leçon, c'est que si nous ne parvenons pas à reprendre le contrôle des flux migratoires de cette immigration massive, nous aurons et nous avons déjà la violence en France. Nous l'aurons par le biais de ces caillassages et des affrontements entre des groupes de migrants et nos forces de l'ordre. Mais nous l'avons déjà puisqu'il y a un lien désormais. Il est statistiquement établi entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Le dernier livre de l'ancien préfet de police de Paris est très très clair, dit l'Allemand, puisqu'il montre que sur Paris, sur la zone parisienne dont il avait la charge, un délit sur deux sont le fait des migrants. Dans le Parisien, ce matin, et pour faire le lien entre ces images et évidemment les mouvements de migration, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Corona, dénonce des méthodes inacceptables de la part de l'Italie, qu'il y aura des conséquences et elle en appelle au devoir d'humanité de l'Italie. Vous affichez depuis le début de cette émission la fermeté. Faut-il aussi un devoir d'humanité, tout simplement ? Mais ces leçons de morale sont exaspérantes. Je voudrais rappeler, et je ne veux pas, moi, réhabiliter ni pour ni contre la présidente du Conseil, Madame Mélanie, simplement, depuis le début de l'année, l'Italie, qui est un des pays de première entrée des voies de migration en France, a accueilli 90 000 migrants. L'Europe devait s'en charger de 8 000 pour les répartir et je crois qu'il y en a eu 117, simplement, qui ont été repris. Donc, ça suffit, les leçons de morale. La seule leçon de morale qu'on puisse faire, la seule leçon d'humanité qu'on puisse faire, c'est la fermeté, justement. Parce que tant qu'on n'est pas ferme, vous voyez, par exemple, avec l'Ocean Victim, j'imagine que l'Ocean Viking, c'est un travers de langage qui dit beaucoup. Eh bien, l'ouverture, finalement, à l'Ocean Viking du port de Toulon, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards et avec en appui ces ONG qui circulent et qui naviguent en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera. C'est un tournant. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été aux manettes face à une situation comme ça, face à ce navire ? Vous auriez dit quoi ? Écoutez, s'il fallait que des médecins montent à bord pour soigner des personnes qui étaient en danger, on les fait monter à bord, mais on n'accueille pas le bateau. Du reste, en 2018, on le raccompagne. On le raccompagne. Je vous rappelle que ces organisations, d'ailleurs, humanitaires, ces ONG, leur droit de l'homisme piétinent le droit. Le droit maritime, d'abord, je vous rappelle que le droit maritime, il est assez clair. On raccompagne les personnes qu'on prend en mer, y compris lorsqu'elles sont rescapées, au port le plus proche et le plus sûr. Là, c'était l'Italie. Non, c'était non. Quand elles les ont prises en mer, c'était ou bien la Libye ou bien la Tunisie. Et d'ailleurs, ces deux pays se sont signalés comme étant des zones de refuge maritime. Ça, c'est le droit maritime. Mais il n'y a plus grave. Beaucoup de ces ONG ont été déclarées comme une sorte d'auxiliaire de ces filières de passeurs. Désormais, il y a plusieurs documents qui nous informent de ce genre de liaisons dangereuses. Il y a le rapport de Frontex, 2017. Il y a plusieurs enquêtes de la police italienne, dont une enquête dont le rapport public est paru en mars 2021, où il y a eu des infiltrations, des perquisitions, et qui montrent bien qu'il y avait un partage, notamment de données GPS, entre ces bateaux et les filières de passeurs. Mais quelles conséquences vous en tirez, Bruno Roteau ? Vous êtes en train de dire qu'elles sont complices des passeurs, et donc de fait de criminalité importants ? Parce qu'on peut parler d'une forme de traite moderne. Bien sûr. Je pense qu'elles se comportent en tout cas de fait comme des auxiliaires. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite la justice grecque, je cite la justice italienne, et je cite un rapport de Frontex. Mais vous êtes conscient par ailleurs que ces ONG, notamment SOS Méditerranée, sont financées de mille manières par des fonds publics de municipalités, de villes, de collectivités territoriales en France ? Parfaitement, parfaitement. Et j'imagine d'ailleurs que ces collectivités, le plus souvent elles-mêmes, ne savent pas exactement comment ces organisations opèrent. Moi, je pense qu'il faut des propositions, les propositions que je fais. Première chose, une proposition qu'on doit mener au niveau européen. Il faut reprendre l'opération Sofia, qui avait été lancée en 2015 et qui ne s'est pas achevée. L'opération Sofia comportait trois phases. Et les dernières phases, c'était la sécurisation des eaux territoriales de la Libye, mais c'était le démantèlement, la destruction des bateaux. Eh bien, je pense qu'il faut reprendre le dialogue avec la Libye. Et je pense que désormais, c'est plus facile qu'en 2015. Et il faut mener une opération. Avec qui ? Avec qui vous menez le dialogue en Libye, qui est en grande partie une sorte de trou noir sécuritaire ? D'ailleurs, en grande partie, après l'intervention franco-britaine. Il y a double gouvernement, bien sûr, mais je pense qu'il faut mener cette opération maritime. Si on ne la mène pas... En voyant notre marine, surtout. Oui, parce qu'il faut déclarer. Moi, je veux déclarer la guerre aux passeurs. Nous ne pourrons déclarer la guerre aux passeurs que si nous les détruisons, nous les neutralisons. Et si la Libye, si jamais la Libye ne voulait, ne souhaitait pas le faire, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut bouger. C'est la première chose. Il faut une sorte de bouclier maritime. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est la neutralisation de ces filières. On ne peut pas dire en France, en se gargarisant d'un devoir d'humanité, on ne peut pas se dire attaché à l'humanité et à l'humanitaire et ne pas détruire les causes de cette misère humaine. Je reviens justement sur le financement public des SOS Méditerranée, par exemple, et d'autres organisations semblables. Diriez-vous alors que la France finance aujourd'hui, indirectement ou directement, la propre violation de ses frontières ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que derrière ces organisations, derrière des organisations politiques françaises, dans des municipalités et ailleurs, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle considère qu'il y a un droit subjectif de tout homme, de toute femme vivant sur la planète, à choisir le territoire d'immigration de son choix. Je suis désolé, ce droit n'existe pas. Il n'existe pas en droit international. Seul existe le droit des États de contrôler leurs frontières. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a eu un mécanisme d'ailleurs, puisque je n'ai pas voulu, moi, hurler avec les loups dans l'affaire de Fournasse. Bien sûr que l'interprélation était inopportune. Pardonnez-moi, les loups, vous appelez Éric Ciotti un loup ? Non, simplement, je dis non, mais je ne hurle jamais avec les loups. Et je m'explique. Parce qu'il s'agissait, pour l'extrême-gauche, d'indiquer que l'idée même de retourner les clandestins sur leur territoire d'origine était une idée raciste. Et du coup, Macron a cédé. Comment vous expliquer qu'il y a quatre ans... Et une partie des LR, si je peux me permettre. Mais je vais vous dire, Mathieu Bocoté, je me bats, moi. Je me bats aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse réhabiliter la droite. Pour faire en sorte que toutes celles et ceux... Il y en a 10 millions qu'on a déçus, qui nous ont quittés de 2007. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont quittés ? Ils nous ont quittés à force de lâcheté, d'abandon. Voilà. Et moi, je pense que si demain, la droite veut convaincre, elle devra vaincre ses peurs. Ses peurs de l'intimidation, justement. L'intimidation vis-à-vis du politiquement correct. C'est correct pour ne pas, soi-disant, correspondre aux critères de respectabilité idéologique de la gauche. Je me bats pour ça. Revenons aux propositions. Je disais, on mène la guerre contre ces réseaux. Deuxième proposition. Je pense qu'on ne doit pas faire ce que fait M. Macron aujourd'hui, faire un hotspot en France. Puisqu'une fois qu'on a les clandestins et les émigrés sur notre territoire, l'expérience montre que l'expulsion est très difficile. Donc, il faut installer, justement, des centres d'examen dans nos consulats ou dans ces pays du Maghreb. Parce que sinon, il sera trop tard. Et troisième proposition, qui est une proposition de dissuasion, il faut que dans notre loi, dans notre droit, on intègre cette idée, cette norme qu'un clandestin entrer donc irrégulièrement sur le territoire n'obtiendra jamais la régularisation de son séjour. On a noté les trois propositions. Mais Bruno Roteo, est-ce que la vraie question aujourd'hui, de savoir si on est pour ou contre l'immigration, la vraie question n'était pas de savoir est-ce qu'on peut encore faire quelque chose à cela ? Migration climatique, migration économique, réfugiés politiques. Quand vous lisez les livres sur ces grands mouvements, il est dit que ce sont des milliers, des millions de personnes qui font se déplacer. Est-ce qu'on peut encore, simplement par quelques propositions, vraiment contenir un tel afflux aujourd'hui de personnes ? Il le faut, Sonia Mabrouk, il en va de la paix civile. Il le faut, vous avez oublié, vous avez souligné la transition écologique, bien sûr, parlant de la transition démographique. Quand je suis né, l'Afrique, 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, 1,3 milliard, 400 millions d'habitants. En 2050, ce chiffre va doubler. Il va y avoir une énorme pression sur l'Europe. Évidemment, vous savez, j'ai vu que Gérard Collomb s'était désolidarisé de la politique de M. Macron par un tweet. Je me souviens très bien lorsqu'il a démissionné. Il a démissionné, vous vous souvenez, parce qu'il ne voulait pas que Toulon devienne un hotspot à l'époque. Il était ministre de l'Intérieur de M. Macron. Eh bien, il avait eu cette phrase. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Demain, ça pourrait être face à face. L'immigration n'est pas une chance pour la France et pour l'Europe. L'immigration est grosse d'un certain nombre de faits qui pourraient devenir extrêmement sérieux. la destruction de la cohésion de notre société, d'autant plus que nos sociétés occidentales et la société française est en panne sur sa machine à assimiler. Parce que nous ne croyons pas suffisamment en nous, en nos valeurs, en notre fierté, pour nous poser en modèle. C'est même tout l'inverse. On fait tout l'inverse. On se désigne comme des éternels coupables. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron en février ou en mars 2017 qui avait accusé la France du pire des crimes. Du crime en Algérie, en plus, il l'avait fait. Du crime contre l'humanité. Si vous dites, ces populations qui viennent chez nous, qu'on est des gens abominables, que la France est un contre-modèle, est un contre-exemple, comment voulez-vous avoir la moindre chance de les assimiler ? Moi, je suis pour l'assimilation. Eh bien, justement, on va en parler, on va marquer une courte pause. Comment assimiler ? Parce qu'on ne décrète pas, ça ne se décrète pas l'assimilation. Il y a évidemment l'éducation, l'école, avec beaucoup de problèmes, des failles également, et une sonnette d'alarme tirée par des professeurs, notamment en montant banc. Une courte pause et on en parle tout de suite. Et surtout, notre invité ce dimanche, Bruno Rotaillot, candidat à la présidence des LR et patron de la droite au Sénat. Vous avez déclaré vouloir, justement, déclarer la guerre aux passeurs. Si la Libye ne veut pas détruire leur bateau, il faudra une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, dites-vous, Bruno Rotaillot, et vous voulez reprendre l'opération Sophia arrêtée en 2015. On poursuit sur ce sujet avec votre question, Mathieu Bocot. La question de l'immigration se pose aussi à l'intérieur même du territoire français. Nous avons vu à Paris ces derniers jours le retour des campements de migrants. Est-ce que, de quelle manière les autorités peuvent-elles contenir ce phénomène pour qu'il ne s'installe pas dans la durée ? Ah mais de toute façon, moi je pense que d'abord pour contenir le phénomène migratoire, et on n'en est qu'au début. Mais à l'intérieur ? Il faudra, ah oui, mais l'intérieur, c'est déjà trop tard à l'intérieur. Il faut être très très ferme. Sur les OQTF, par exemple, la fermeté, c'est assumer un bras de fer avec les pays d'origine. Ce bras de fer, on l'assume vis-à-vis des visas, on l'assume vis-à-vis aussi des aides au développement. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut qu'on traite les causes. Les conséquences, c'est déjà trop tard. Les causes, c'est un, les pompes aspirantes. Quelqu'un qui est le patron de l'Office français de l'immigration, de l'intégration, Didier Leschi, nous apprend que nous sommes de tous les pays européens, tous les pays européens, la France, le pays qui présente le plus d'avantages en matière de regroupement familial, en matière de droit d'asile et en matière de soins gratuits aux clandestins. Il faudra arrêter les pompes aspirantes. Et moi, je crois aussi au référendum. Seul le peuple aura le courage d'imposer les mesures courageuses. Sur quelles questions ce référendum ? Quelle est la question ? Sur des questions qui seront des questions. Un, par exemple, François Hollande a supprimé le délit de séjour irrégulier en France en 2012. Un, on le rétablit. Deux, je l'ai dit tout à l'heure, un irrégulier qui vient en France ne pourra être régularisé. Trois, par exemple, sur les mineurs qui sont isolés, les mineurs non accompagnés, ils ne veulent pas de test osseux. On renverse la charge de la preuve. Très bien, tu ne veux pas subir un test osseux. Tu es présumé, majeur. C'est retour qu'elle s'épargne. C'est la double peigne. Pourquoi pas dans une loi, tout simplement ? Mais parce que dans une loi, c'est une excellente question. C'est parce que les instruments, les instruments juridiques, de souveraineté juridique, de la maîtrise de l'immigration, Nicolas Barré, nous ont échappé. C'est le Conseil constitutionnel, par exemple. C'est la CEDH. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez sortir de toutes ces institutions dont beaucoup disent qu'ils sont le socle de notre État de droit ? Eh bien, non, ils ne sont pas le socle de notre État de droit. Ils ont une conception du droit individuel qui nous empêche désormais, à l'État régalien, de protéger la société française. Je vous en donne un exemple, le Conseil constitutionnel. Lorsqu'au moment de la loi séparatiste, nous avions voté, ça venait du Sénat. Et curieusement, l'Assemblée Macroniste avait voté cette idée que quand un individu ne respecte pas les valeurs, les principes de la République, on ne puisse pas lui donner un titre de séjour. Ou quand il a un droit de séjour, un titre de séjour, on le lui retire. Nous l'avions voté dans la loi, le Conseil constitutionnel a censuré la loi. Pourquoi ? Il dit, ah oui, mais c'est trop simple, c'est trop flou, pardon, les principes républicains. Les bras m'en sont tombés. Donc, vous voyez, le Conseil constitutionnel, dès lors qu'il y aura un référendum, le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier la constitucionalité d'une loi référendum. C'est une norme française. Bruno Retailleau, vous dites, il faut traiter les causes, parce que je vous cite, les conséquences, il est trop tard. Et pourtant, les conséquences sont là. On expulse, non mais je vous ai dit, on expulse les irréguliers. On est dans les camps, par exemple, de... On construit, évidemment, il y aura la fin de 2003. Vous savez ce que certains vont dire, il n'y a qu'à Faucon, on expulse, on construit des centres de rétention, etc. Mais c'est ça la politique. Mais c'est ça la politique. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Parce qu'il n'y a pas la volonté. Parce qu'il n'y a pas la volonté. Tout simplement parce qu'on tombe dans une idéologie. Vous connaissez aussi par cœur tous les obstacles sur les OQTF. Vous savez très bien que c'est difficile d'obtenir le... Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne... L'Allemagne fait deux fois mieux que nous sur les OQTF. Mais il faut engager des bras de fer, je le disais, à l'instant, avec les pays qui ne veulent pas, par exemple, nous donner des laissés-passés consulaires. Mais Gérald Darmanin ne veut pas le faire quand ici, il y a une semaine, il tape du poing sur la table et il le dit. Vous doutez de sa volonté. Vous le connaissez bien. Il vient de votre famille. Mais oui, je le connais bien. Oui, je connais bien et j'entends sa fermeté qui est une fausse fermeté. Tout ça, c'est du vent. Vous voyez bien ? Il nous promet, il y a quelques jours, un texte qui était en réalité un vaste texte de régularisation, si j'ose dire, accru des irréguliers en France. Et on a la preuve avec l'accueil de l'Ocean Viking qui est vraiment un tournant dans la politique migratoire française qui est un signal incroyable adressé à toutes ces filières, à tous ces mafias qui pratiquent la traite des êtres humains. Je pense que là, on voit bien que cette fermeté était un leurre, c'était du vent. Et souvent, vous savez... Vous voulez dire que la vraie politique de ce gouvernement, c'est l'accueil de l'Ocean Viking qui vont continuer avec d'autres bateaux alors que M. Darmanin dit ça à titre exceptionnel. Mais il n'y aura rien... Mais bien sûr que non. La politique, ce sont des principes. La politique, c'est de la fermeté, c'est de la volonté. Or, ils n'ont pas cette volonté. C'est incroyable qu'Emmanuel Macron, il y a quatre ans, il avait refusé l'Aquarius à deux reprises. À deux reprises. sans lendemain. Il avait même dit que s'il suivait cette voie, ça ferait basculer le pays vers les extrêmes. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous dire à propos de l'immigration et de tout ce qu'elle représente, des changements démographiques, qu'il est peut-être trop tard, tout simplement ? Non. Parce que je ne ferai pas de la politique. Parce que la politique... Est-ce qu'il risque d'être trop tard bientôt ? Parce que la politique, c'est certainement... Ce n'est pas l'acceptation de la résignation, de la fatalité. Le mot fatalité n'est pas un mot français. Ce qui caractérise la France est ce combat qui va toujours renouveler, sans cesse recommencer, contre le défaitisme. Et je crois qu'on est, comme vous le disiez tout à l'heure, Sonia Mabrouk, on est au seuil de mouvements migratoires impressionnants. Il faut absolument garder nos frontières. Et on est tombé dans une idéologie du multiculturalisme, l'idéologie sans-frontiérisme. L'Europe, d'ailleurs, s'est construite sur l'abaissement des frontières. Et on voit bien qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal avec Frontex à protéger des frontières parce qu'elle s'est construite sur l'abaissement des frontières. Ça vaut aussi pour notre politique commerciale que je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup trop naïve quand on voit ce que les Américains ont fait avec l'Inflation Reduction Act. Eux, ils subventionnent des voitures électriques mais qui sont produites non pas en Chine mais chez eux. En amont de tout ça, Bruno Rotté, vous avez dénoncé tout à l'heure la faillite, en tout cas les failles de l'assimilation. Parlons de l'école dans un lycée à Montauban. Une lycéenne a filmé sa professeure à son insu. Cette jeune fille se disant discriminée pour sa tenue vestimentaire. Elle portait une abaya sur ses vêtements. Les services de l'éducation, rappelons-le, ont alerté et le proviseur du lycée qui a décidé de saisir la justice. La situation s'est envenimée quand cette jeune fille a lancé un mouvement de protestation appelant à généraliser la abaya à ses autres camarades. L'enseignante se retrouve sous protection policière. Là, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? La situation est remontée jusqu'à la hiérarchie. La justice a été saisie. Protection policière, que peut-on faire de plus ? Rien de plus, justement. Mais appliquer la loi, la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa fermeté. Ce qui nous manque souvent, ce ne sont pas des lois et des textes. On est champion du monde des lois et des normes. Ce qui nous manque, c'est le courage politique. La abaya est non pas le voile, mais c'est une tenue islamique. Elle tombe sous le coup de la loi de 2004. Cette loi de 2004 a été complétée par une jurisprudence de 2007 du Conseil d'État. Donc, faisons appliquer cette loi, tout simplement. Et pour ceux qui doutent encore que ces longues tenues, les abaya, les camises, ne sont finalement qu'une mode vestimentaire, souvenez-vous que M. Sifrioui, qui a été mis en cause dans la décapitation de Samuel Paty, avait été, à l'époque, en 2012, en 2011, je crois, il y avait déjà eu ces affaires de tenues islamiques. Et il s'était retrouvé, puisque c'est un agitateur propagandiste islamiste. Au cœur de ce problème-là, on voit bien qu'il y a un lien. Eh bien, la loi, elle est claire. Simplement, moi, je regrette... Mais les stratégies de contournement sont là. Mais quelle stratégie de contournement ? Mais bien sûr qu'il y a des... Sur les réseaux sociaux, sur un réseau social comme TikTok, qui parle à une grande partie de la chanelette. Sonia Mabrouk, nous sommes le 13 novembre. Oui. Voilà. C'est la commémoration, c'est la date anniversaire d'un massacre qui s'est produit en France. La charia s'est appliquée en France, si j'ose dire. Voilà. Et moi, je suis législateur et homme politique. Ce que nous devons, ce n'est pas seulement des hommages. Voilà. C'est une réaction, c'est une action vigoureuse. Eh bien, moi, je dis que la circulaire qu'a envoyée M. Papengai, elle est trop faible. Pourquoi est-elle trop faible ? C'est le pas de vague. Elle est trop faible. Elle est trop faible. Mais bien sûr, il dit, il faut d'abord le dialogue. Non, non. Ce sont des tenues qui tombent sous le coup de la loi. Il n'y a pas de dialogue, il y a des sanctions. Il dit des sanctions graduées, tout simplement, pour laisser le terrain disposer de la graduation de la sanction. Non, on dit, quelle est la sanction ? Tout simplement. Il faut être dissoasif. Mais tout en sachant, c'est l'uniforme ? La solution, ça fait longtemps que je le dis, ce sont des tenues uniformes. Ce sont des tenues uniformes, ce n'est pas la blouse, ça peut être... Ça va gommer l'idéologie. Mais ça gomme, un, l'idéologie, parce que l'école, l'école est un sanctuaire qui doit être protégé et notamment doit protéger la conscience en construction des enfants. Et donc, bien sûr que c'est contre les idéologies, c'est contre aussi ce qui peut créer des discriminations sur une cour de récréation entre les élèves dont les parents ont de l'argent pour se payer des vêtements de marque et ceux qui n'en ont pas. Je pense que ça serait... Si un uniforme gommait l'idéologie et pouvait changer les esprits, ça serait... Mais ça commence par là. Ça commence par là. Pourquoi est-ce que les juges, les avocats revêtent des tenues ? Eh bien parce qu'ils se mettent dans une disposition physique pour recevoir... Parce qu'ils peuvent y mettre. Oui, mais bien sûr. Sauf que, je vais vous dire, l'éducation, c'est aussi des interdits. Mais d'ici, c'est pas la société. Si vous étiez au pouvoir, Bruno Rotaillot, dès la rentrée, tout le monde serait en uniforme de la maternelle à la terminale. En tout cas, non, mais je pense qu'il faudra l'imposer progressivement. Bien sûr. Mais d'ici, l'imposition de l'uniforme, des enseignants, des enseignantes ont peur lorsqu'ils disent que l'on retire ce signe islamique. On connaît la formule. Ils ont peur de se faire faire une Samuel Passy. Comment réagir devant cela ? L'uniforme n'est pas pour demain et la menace est pour aujourd'hui. Eh bien, justement, par la plus grande fermeté et c'est la raison pour laquelle, vous savez, Papandiaï est sans doute le plus mauvais ministre de l'éducation nationale que M. Macron pouvait choisir. C'est un wokiste de salon. C'est un wokiste de salon. Je vous rappelle une des phrases qu'il a écrites il y a deux ans. Être français, c'est être blanc. Être noir, c'est d'être d'ailleurs. Comme si la citoyenneté française se mesurait à la couleur de la peau, de la race. En caricature, ça pensait lui. Oui, mais écoutez, il l'a écrit et il a aussi indiqué qu'il y avait un racisme structurel en France. Donc, il est le plus mal outillé intellectuellement, vous voyez, pour lutter contre ce djihadisme d'atmosphère. Moi, je pense, et d'ailleurs, regarde comment il a réagi. Ça fait des mois et des mois qu'il y a ces tentatives de pression de l'islamisme à l'école. Souvenez-vous, la fondation Jean Jaurès avec l'IFOP, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, ils font une enquête qui révèle que 49% des professeurs au cours de leur carrière ont été obligés de se censurer. Et cette enquête, surtout, elle révèle que c'est 13 points de plus entre 2018 et 2021. Donc, ce n'est pas la veille. Il arrive, on lui signale ces problèmes-là et vous savez ce qu'il dit ? Ah oui, mais il faut les documenter, il faut des statistiques. Tu parles, il faut agir surtout. On pond une circulaire qui est une circulaire encore trop faible et qui laisse, en réalité, les enseignants, les chefs d'établissements, finalement, devant cet immense problème. L'action, on va continuer à en parler. On a parlé de l'immigration, de l'école. Il y a évidemment le sujet aussi principal du pouvoir d'achat, de l'inflation. Quelle alternative ? Et justement, à la droite, est-ce qu'un parti indépendant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen peut exister ? Ces questions et les réponses surtout à suivre. Et en ce dimanche, Bruno Retailleau sur la question aussi brûlante, essentielle, du pouvoir d'achat et de l'inflation. Nicolas Barré. Oui, Michel Leclerc, vous savez, annonce un tsunami d'inflation. Il parle d'une inflation bientôt peut-être à deux chiffres. Alors le gouvernement dit que ça n'est pas tout à fait le cas. Mais face à cette poussée des prix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Selon vous, est-ce qu'il faut appeler davantage de hausse de salaire, par exemple ? Moi, je pense que la solution, en tout cas, n'est pas dans des chèques en bois de l'État. Ces chèques en bois, on le fait sur le dos des futures générations au prix d'un endettement qui va devenir pharaonique. Certes, pendant des années, on pouvait s'endetter toujours plus et ça coûtait toujours moins. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt étaient négatifs. Désormais, ils ont franchi la barre des 3 %, comme vous le savez, sur les emprunts d'État. Donc, ce n'est certainement pas l'État qui peut amener le pouvoir d'achat sur le long terme. Moi, je pense qu'il faut... C'est le travail qui fait, le salaire qui fait, justement, le pouvoir d'achat. En France, on a un problème. Dans une année, on travaille en moyenne, pas par rapport à la Chine, en moins par rapport à la moyenne européenne, 170 heures de moins. C'est pratiquement un mois de moins. Eh bien, moi, je suis favorable à ce qu'on puisse être mieux payé, donner la possibilité aux entreprises qui le souhaitent, pas uniformément, de sortir les 35 heures en défiscalisant, bien entendu, les heures, en exonérant de charges sociales les entreprises. Face à l'urgence, face à des situations où certains qui nous regardent ne peuvent plus venir aux besoins, même parfois, de leurs enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'échec envoie, comme vous dites ? Mais l'échec, il peut très bien, pour des situations très difficiles et très ciblées, on peut aider ceux qui en ont besoin. On ne va pas laisser mourir de faim et ce n'est pas le cas. On a des filets de sécurité qui sont importants en France et ce n'est pas de cela dont je veux parler. Simplement, je dis qu'il y a en 20 ans, entre la France et l'Allemagne, en 20 ans, les Français ont perdu 5000 euros de pouvoir d'achat de niveau de vie parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, c'était le même niveau de vie. Pourquoi ? Parce que nous, on a fait les 35 heures et eux, ils ont fait l'inverse. Donc moi, je veux déverrouiller ce point-là. je veux faire en sorte de regarder pour les problèmes des retraites. Moi, je veux du pouvoir d'achat pour les retraités. Ils ont travaillé beaucoup plus de 35 heures. Ils ont beaucoup trimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, n'a pas voulu faire de réforme. Eh bien, il y a eu 8 millions de retraités qui ont perdu en moyenne pratiquement l'équivalent d'un SMIC. C'est ça. Vous allez l'y aider ? Bien sûr. En tout cas, mon problème, mon point n'est pas d'aider Emmanuel Macron. Mon point est d'aider les retraités. Il n'y a pas de compromis quand même sur les retraites avec le gouvernement. Il n'y a pas de compromis. Attendez, ce que je veux dire, c'est que je dis qu'il faut une réforme des retraites. Il faut une réforme des retraites, non pas pour faire mal aux Français, mais pour donner du pouvoir d'achat aux retraités. Moi, je suis en milieu rural. J'ai des agriculteurs qui ont commencé à travailler à 15 ans, qui terminent à 63 ans. Ils touchent moins de 900 euros, parfois 800 euros. Moi, je veux que comme dans le public, il y ait un minimum garanti dans le public. Vous avez 40 ans de carrière. Eh bien, vous avez 1200 euros minimum. Et je veux aussi même créer un nouveau droit, une pension de réversion pour les enfants handicapés, pour que quand une famille accueille un enfant handicapé, souvent les parents vieillissant, ils vieillissent la peur aux ventes de savoir ce que va devenir leur enfant. Je trouve que ce serait juste de pouvoir créer un nouveau droit. Mais vous voyez, nous, la droite, nous ne sommes pas des faux monnayeurs en générosité. Nous gageons cette générosité, ces nouveaux droits pour les petites retraites, pour des pensions de réversion, pour les handicapés. Nous gageons ces nouveaux droits, précisément, sur le travail. Le logement aussi, qui est capital. Personne ne s'occupe du logement. Le logement, aujourd'hui, accéder à un logement pour des jeunes, c'est énorme. C'est pratiquement une barrière infranchissable. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'on en fasse une cause nationale parce que le coût du logement... Il y a tellement de causes nationales. Une fois que vous avez fait cause nationale, le logement... Sur le pouvoir d'achat. Mais je vous donne deux idées. Deux idées. Un, la location, accession. C'est-à-dire qu'il faut que les Français deviennent propriétaires parce que quand on est devenu propriétaire, ensuite, on n'a plus de loyer à payer. Location, accession, y compris pour des petits salaires. Deuxième idée, ce qu'on appelle le bail solidaire. Vous ne payez pas, ce sont des foncières qui achètent le terrain. Vous ne payez pas le terrain, vous payez la maison. La maison est à vous. Mais vous gagnez à peu près 30%. Voilà. Vous pouvez avoir un abattement à 5,5% de TVA et un abattement de 30% de la taxe foncière. C'est quand même de l'argent public. Vous disiez que vous ne vouliez pas que l'État soit trop facile. Mais pas du tout. Mais ce n'est pas du tout de l'argent public. Ce sont des solutions qui permettent justement l'accession à la propriété. Non, l'accession à la propriété. Mais non, la location, vous ne m'avez pas compris, je répète. La location-accession, c'est le fait que le loyer, progressivement, que vous payez, se transforme en annuité et vous permet d'accéder à la propriété. Moi, je veux une France de propriétaires, pas par idéologie. Simplement, je sais que c'est le souhait de beaucoup de Français de posséder leur foyer et surtout, je pense que quand ils vieilliront, le fait d'être propriétaire, ils n'auront plus à payer une charge. Voilà. C'est concret. Logement, travail, retraite, vous dites que c'est votre projet de droite. Et incitation. Et incitation au travail. Parce qu'on désincite le travail aujourd'hui. Vous avez récemment déclaré dans le JDD, malgré là ce que vous dites sur un projet de droite, la marque, le droit quand même, les Républicains, est morte. C'est juste la marque ou c'est aussi un peu plus le projet de droite ? C'est la marque. Je pense que la marque est morte. C'est une question de marque. Non, non, non. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, trop rapidement, je le redis. On a perdu depuis 2007 10 millions d'électeurs. Pourquoi est-ce que ces électeurs nous ont quittés ? Ce n'est pas une question de marque. Ce n'est pas une question de nomination. C'est parce qu'on les a déçus. C'est tout simplement qu'on a trop cédé souvent aux injonctions de la gauche intellectuelle, médiatique, universitaire et autres. Et à force de recul... C'est donc plus grave que la marque. C'est bien la stratégie. Bien sûr. Mais est-ce qu'une des injonctions de la gauche dont vous parlez, ce n'est pas aussi l'interdiction faite à la possibilité d'une union des droites, entre guillemets ? Regardez la NUPES, ça ressemble des gens très contrastés et qui travaillent ensemble. Regardez la Macronie, plus largement, ça ressemble des gens très contrastés et qui travaillent ensemble. Je ne vois pas tant de différence que ça entre votre discours, celui de Reconquête et celui du RN sur les questions d'immigration, par exemple. Moi, je n'y crois pas. Je veux, moi, créer un nouveau parti qui sera un parti populaire, patriote, parce que quand on est militant de la droite, on est militant de la France, qui est aux vocations à faire revenir tous les électeurs de droite. Je veux l'union de la droite par les électeurs. L'union des droites, je n'y crois absolument pas pour plusieurs raisons, mais regardez déjà, Marine Le Pen est-elle de droite quand elle veut la retraite à 60 ans ou 61 ans ? On n'a pas très bien compris. C'est d'abord une démagogue. Elle a changé d'avis sur tout. Voilà. Et ensuite, demandez à Éric Zemmour, veut-elle une alliance ? Non. Elle refuse toute alliance. Donc, moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut rebâtir un grand parti populaire et patriote. C'est par les électeurs. Mais votre position, elle est morale ? C'est-à-dire pas d'alliance possible ou elle est pratique ? C'est-à-dire des désaccords ? La moraline, on voit où cela nous a menés. La moraline, c'était... Je vous rappelle quand même ces chiffres-là. Sur l'élection, Jacques Chirac contre M. Le Pen, au deuxième tour, il y avait l'écart était de 20 millions de voix. En 2017, 10 millions de voix et cette année, 5,5 millions de voix au deuxième tour. Donc, on voit bien que ces barrières morales ont totalement cédé. Ce n'est pas un cordon sanitaire que vous posez. C'est un désaccord programmatique. Il n'y a pas de cordon sanitaire théorique entre vous et le RN. Le cordon sanitaire, ce sont les Français, les électeurs français qui l'ont fait sauter. Voilà. Et ensuite, ce que disait M. Lionel Jospin quand il parlait du petit théâtre de l'antifascisme, il a été tellement utilisé jusqu'à la corde par M. Mitterrand. Croyez-moi, Emmanuel Macron s'en est servi tout pareil. Voilà. Cette espèce de face-à-face qu'il a organisée avec Mme Le Pen, il s'en est servi pour se faire réélire aussi. On a compris que s'il y a des désaccords de fond, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron de l'autre côté. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait croire avec un score à la présidentielle de 5% qu'il peut y avoir un parti LR de droite, appelez-le comme vous voulez, indépendant ? Qu'est-ce qui vous fait croire au-delà du fait qu'il faut qu'il y ait un parti de droite ? Tout simplement parce que nous sommes l'alternance possible. Je ne crois pas un seul instant en 2027 que les Français... Toutes les oppositions disent la même chose. Oui, mais je pense que jamais il n'y a eu autant d'électeurs français à droite. Mais c'est ça le paradoxe ? Justement, le paradoxe, je veux le résoudre en relevant la droite. Ma droite à moi, c'est une droite patriote, je le disais. Il y a trop d'inconnus dans votre équation. Pardon ? Il y a trop d'inconnus dans votre équation. Vous voulez résoudre dans une équation ? L'inconnue, je vais vous dire, elle est simplement dans la fermeté, dans le courage des convictions. Moi, je veux une droite qui parle droit, qui parle clair et qui parle vrai. Parce que beaucoup de Français de droite partagent... Elle ne l'a pas fait ? Pardon ? Ça veut dire qu'elle ne l'a pas fait pendant des années ? Bien sûr. Je parlais de trahison. Je parlais de lâcheté, d'abandon, de recul, évidemment. Et il faut justement une rupture. Et dans cette élection, je suis désolé, j'assume, je suis ce candidat de cette rupture, notamment sur le plan idéologique. Vous avez vu pendant des années dans ce parti. On ne vous a pas entendu dire à l'époque trahison, trahison. Écoutez, je suis désolé. Il m'est arrivé, lorsque je n'y croyais pas de ne pas voter des lois, qu'on me demandait de voter le traité de Lisbonne, par exemple, qui piétinait la souveraineté du peuple français après le refus des Français, 2005, de voter sur le traité constitutionnel. J'étais sans doute le seul parlementaire à ne pas le voter. Quand on a proposé la fameuse loi Balchelot qui bureaucratisait la santé, je ne l'ai pas votée non plus. On crée les ARS, vous savez, ça a bureaucratisé la santé. Je ne l'ai pas votée. J'ai toujours eu cette liberté de parole. J'en ai toujours usé. Je n'ai jamais changé, vous voyez, ni de ligne, ni de conviction. Mais comment est-ce que vous faites revenir chez vous les électeurs de droite qui votent Macron ? En coopérant avec l'exécutif ou en refusant de coopérer avec l'exécutif ? Non, nous sommes sur une ligne d'opposition d'intérêt général. Donc, il est hors de question, là encore, d'aptiquer nos propres convictions. On parlait tout à l'heure de la réforme des retraites. Si demain, M. Macron est une girouette, change d'avis, est-ce que parce qu'il change d'avis, nous aussi, on va devenir une girouette et on va changer d'avis et on ne soutiendra pas ce qu'on a toujours soutenu, une réforme de la retraite ? Moi, ce que je veux, d'abord, c'est le succès de la France pour les Français. Et je crois qu'on créera notre espace précisément quand les Français nous reconnaîtront tels que nous sommes de droite. Et moi, je veux cette droite-là attacher à la liberté, attacher à l'ordre, l'ordre dans la rue, l'ordre aux frontières, l'ordre dans les comptes. Mais une droite qui porte aussi une idée parce que c'est ce qui définit la droite au bout du compte. C'est le mot transmission, la transmission d'un patrimoine, la transmission de nouvelles à l'école, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. qui n'a pas été au pouvoir depuis quelques années, donc comment justement, j'allais dire, arrêter ce que vous considérez certainement être une malédiction ? Avec qui, justement ? On va aller plus loin dans votre projet. Vos idées, Bruno Roteuil, une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, le patron de la droite au Sénat est candidat à la présidence des LR. Bruno Roteuil, la question de Mathieu Bocoté. Alors vous plaidez pour une droite de rupture, rupture avec l'idéologie dominante, avec la Macronie. Si vous êtes élu en décembre, quel est votre premier geste qui marquerait cette rupture très claire à la tête des LR ? Je rendrai le parti à ses militants. Je veux que, sur les grandes orientations stratégiques, ce ne soient pas les chapeaux à plumes qui en décident, ce soient nos militants. parce que c'est une question de justice, c'est eux le cœur battant de notre mouvement, mais c'est surtout une question de courage. Parce que je sais très bien que les militants placent toujours leurs convictions, mes convictions, nos convictions, au-dessus des calculs politiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je pense qu'il faut que notre droite à nous réponde aux deux grandes angoisses françaises. Le grand déclassement, on en a parlé tout à l'heure avec le pouvoir d'achat, avec un État qui devient totalement bureaucratisé, avec une dépense publique qui est faramineuse, avec des services publics qui s'effondrent. Mais il y a aussi cette idée de la dépossession identitaire et culturelle. Je veux, moi, porter, et je crois que la droite, quand on est à droite, on doit porter aussi un projet de civilisation. Je note que vous parlez du grand déclassement, mais que vous évitez de reprendre l'expression grand remplacement, mais que vous remplacez par, si je puis dire, par une dépossession culturelle. Ça fait 10 ou 15 ans que je parle des deux grandes angoisses, une angoisse sur le patrimoine matériel, le pouvoir d'achat, et une angoisse qui porte sur le patrimoine immatériel. Et ce n'est pas les gens riches qui éprouvent ces deux angoisses-là, et notamment l'angoisse culturelle. Ce sont, Jérôme Fourquet nous le rappelle souvent, d'ailleurs, dans les sondages, dans les études, les gens ordinaires, les Français qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants dans les bonnes écoles, qui n'ont pas les moyens d'habiter les bons quartiers. Christophe Guilloui appelle les dépossédés. Exactement. Quelle baguette magique peut avoir le politique pour changer ça ? Je vais vous dire ce qu'est pour moi une politique de civilisation. Quand il y a deux ans, on a enfermé nos personnes âgées, on les a laissées seules, on les a coupées de l'affection de leurs familles, on les a réduites à la seule dimension biologique. La France a manqué à son devoir de civilisation. Quand on a laissé dans l'hôpital mourir seules des gens, les familles privées de rites funéraires, c'est une faute contre la civilisation. Mener un combat culturel contre l'islamisme. On voit bien qu'il y a le terrorisme. On ne lutte contre le terrorisme qu'avec des moyens sécuritaires. Mais le combat culturel, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi ce qu'on doit faire. Je félicite d'ailleurs François-Xavier Bellamy. Vous savez qu'au Parlement européen, il a fait voter un texte, un amendement pour interdire à la Commission de faire la publicité du hijab, l'ensauvagement de la société. C'est pareil. L'école aussi, c'est un projet de civilisation. La question de l'euthanasie s'annonce de nouveau dans le débat public. Est-ce que LR, sous votre direction, serait-il parti fermement opposé à l'euthanasie ? Ces questions-là, Mathieu Bocoté, ce sont des questions de l'intime, du fort intérieur, où chacun peut penser ce qu'il doit penser parce que chacun a son expérience. On a tous été confrontés dans nos familles à des fins de vie parfois difficiles. Donc moi, je ne prétends pas dire la vérité d'en haut. Simplement, moi, j'ai mes convictions et là comme ailleurs, je ne les abdiquerai jamais et je les clamerai toujours parce que c'est important dans une société. Moi, la crainte que j'ai voyée, c'est que déjà, en France, il y a pratiquement 200 000 Français qui ne peuvent pas avoir accès aux services de soins palliatifs. C'est-à-dire que leur mort peut être douloureuse et on n'a pas les moyens d'alléger la douleur. Donc on n'applique pas, c'est-à-dire que la loi Léon-Étis-Gays n'est même pas... Exactement. La dernière loi qui est en plus, on a vraiment la bougeotte législative en France. On a voté une loi très consensuelle en 2016, la loi Claes-Léonetti et malheureusement, les services de soins palliatifs manquent dans une vingtaine de nos départements. Ce que je crains aussi, puisque je parlais là encore de civilisation et d'attention aux plus vulnérables, je crains le phénomène de l'abandon. Pourquoi ? Parce que les personnes mourantes, et j'ai souvent parlé avec ceux qui les accompagnent jusqu'au terme de leur vie, il y a des associations pour cela, il y a des médecins de soins palliatifs, ils veulent être accompagnés. Ce que je crains, c'est que dès lors qu'on décrète ce droit et qu'on bascule en termes de civilisation, ce sera le droit de tuer, ce sera ça l'euthanasie. Moi, ce que je crains le plus, c'est que ceux qui vivent leur dernier instant ne demandent pas la mort parce qu'ils la veulent pour eux, mais pour ne pas devenir une charge pour leurs proches, Là, vous craignez une rupture anthropologique. C'est ce que je crains, une rupture anthropologique. Je vais être plus précis. Il y a un index de la qualité de la mort. J'aurais pu le dire en anglais parce qu'en français, les mots sonnent durement. Qui a montré qu'entre 2015 et l'an passé, les deux pays, les deux pays, la Belgique et le Canada, qui sont les plus permissifs sur le plan de l'euthanasie, avaient dégringolé dans le classement international justement pour les soins palliatifs. La Belgique a reculé d'une vingtaine de points. Le Canada a reculé de 11 points. Comme si, finalement, lorsqu'on accordait ce droit à l'euthanasie, finalement, on relâchait l'attention sur l'accompagnement et notamment le soin palliatif. En tout cas, je laisse chacun, je respecte infiniment évidemment chaque proposition et chaque conviction. Mais très franchement, moi, je dirais ce que j'ai à dire parce qu'il y a des choses graves qui se font. Ce ne serait pas une position du parti, ce serait une position personnelle ? Non, mais ça n'a jamais été. Ces questions-là n'ont jamais fait l'objet, si j'ose dire, de la position d'un parti. Moi, je pense parce que ça divise énormément et encore une fois, ça dépend de nos expériences, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Le plus raisonnable, c'est de ne pas changer la loi. Bien entendu, évidemment. Vous pensez qu'Emmanuel Macron le veut vraiment lui-même sur ce sujet, peut être tiraillé et avoir les mêmes questionnements ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron est tiraillé. Ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron peut dire blanc de matin et noir l'après-midi. Sur un tel sujet aussi. Mais bien sûr, écoutez, il s'est exprimé. Il s'est exprimé, y compris lorsqu'il a reçu Mme Lyne-Renaud, il lui a dit nous la ferons cette réforme. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'elle deviendra cette réforme. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on avance, la société française, justement, d'accompagnement des soins palliatifs a fait un sondage qui a montré qu'une très, très grande majorité, plus de 95%, je crois, des médecins, de ceux qui accompagnent dans le corps médical étaient opposés à ce type de comportement. Ce sont des questions douloureuses et c'est une commémoration douloureuse, il faut le rappeler et je voudrais qu'on termine sur cela. Nous sommes le 13 novembre 2022, il y a évidemment toutes ces victimes du 13 novembre 2015. Il y a cette phrase, nous n'oublierons jamais, c'est évident, tout cela est marqué en nous. Mais on pose souvent la question, est-ce que le sursaut a eu lieu ? Pas tant en termes de loi, pas tant en termes de sécurité, mais dans nos esprits, selon vous, Bruno Rotaio, est-ce que ce sursaut-là, avec de tels chocs aussi importants dans notre pays, a eu lieu ? Non, je regrette de le dire. Je regrette de le dire. Je pense que le peuple français est prêt à ce sursaut. Mais ce sursaut doit avoir un débouché politique et pour l'instant, je pense que nous sommes trop faibles. Il faut s'attaquer aux causes. Encore une fois, la décapitation de Samuel Paty, mais aussi le Bataclan, nous rappelle que la charia s'est appliquée en France, c'est-à-dire pas en Afghanistan, sur le sol national. Et il faut, une fois de plus, traiter les causes. L'islamisme est un fascisme, est un totalitarisme. J'étais le premier parlementaire, voyez, c'était en août 2014, à me rendre en Irak, parce que je voulais voir de mes yeux ce qui était en train de se passer. Je considérais que ce qui se passait là-bas pouvait venir chez nous. Et quelques mois après, c'était le premier attentat, notamment contre Charlie Hebdo. Non, 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 je pense que nous ne sommes pas encore à la hauteur de cet événement qui va durer. Gilles Kepel parle désormais de djihadisme d'atmosphère. Peut-être, j'espère qu'on n'aura pas des attentats de masse, on aura des attentats ponctuels. Mais surtout, on voit bien que l'islamisme, désormais, cherche à tester la société française par le voile, par des provocations. J'étais stupéfait lorsque la Commission européenne, pour faire la publicité d'un très beau projet qui est une belle réussite, Erasmus, pour nos étudiants, avait choisi justement le visage d'une jeune femme avec un voile au moment même où des jeunes iraniennes risquaient leur vie pour avoir la liberté d'enlever le voile. Bien, on va rester aussi sur cette note de souvenir de commémoration, évidemment, et d'unité. Nous n'oublions pas 13 novembre 2015. Merci d'avoir été notre invité, Bruno Rotaillot. Merci à vous. Je remercie mes camarades, Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Restez avec nous, si vous le voulez bien, sur Europe 1 et CNews. Et très bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada